Salut Abidjan, juste un petit coucou à l'occasion du festival des tiers-lieux que vous organisez et auquel vous participez tous. Donc on m'a demandé de dire un petit mot à l'occasion de cet événement. Et donc ma première remarque sera surtout à propos de cette dénomination même de tiers-lieux. Alors ce n'est pas un concept que moi j'aime beaucoup, parce qu'on dit tiers-lieux pour une raison qui est qu'on ne sait pas ce que c'est que ce type d'espace. C'est-à-dire tiers-lieux, c'est lieu de troisième voie pour dire que ce n'est ni un lieu vraiment de travail, ni tout à fait un lieu de récréation. Donc c'est une dénomination si vous voulez par le négatif ou par la négation. C'est une définition en creux qui dit ce que n'est pas ce type d'espace qui commence à se propager partout, mais qui ne dit pas ce que c'est. Et donc c'est pour ça que nous, quand on a lancé notre tout petit projet au Togo, on a préféré appeler ce lieu qu'on avait créé un espace de démocratie technologique. Parce que d'après nous, ce que promouvait ce type d'espace, c'était cette possibilité de partager cette astreinte à la transmission et ce gros effort pour mettre des technologies dites au pointe à la portée de tout le monde. Donc nous, on pense que ce genre d'espace sont des espaces qui démocratisent la technologie et au lieu de les appeler tiers-lieux pour dire qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, on les appelle des espaces de démocratie technologique. Donc au lieu de vous souhaiter un bon festival des tiers-lieux, je préfère vous souhaiter un bon festival des espaces de démocratie technologique. Je profite à ce sujet pour passer un petit message à la jeunesse. Tous ces concepts que nous importons, que ce soit les tiers-lieux, les fables, les collaboratifs, etc., viennent donc de l'étranger, beaucoup d'Occident et principalement des États-Unis. Et il faut être toujours prudent à convertir ces concepts-là à nos contextes, à les africaniser si vous voulez, à les adapter à nos situations. Et dans cet effort pour toujours convertir ces concepts à nos réalités, il ne faut pas négliger la dimension « nommer les choses ». Quand vous importez quelque chose d'Occident et que vous voulez faire cet effort de l'africaniser quelque peu, qu'il soit vraiment adapté à nos réalités, il faut toujours faire cet effort de renommer la chose en lui donnant un nom qui correspond plus par rapport à nos contextes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les tiers-lieux ? Alors, moi, je trouve ces dispositifs très intéressants et je pense qu'on devrait le promouvoir en Afrique pour plusieurs raisons. La première, c'est que par rapport à nos réalités, à nous, où la jeunesse est très isolée, ne dispose pas de tous les dispositifs, l'outillage qu'ont des jeunes en Occident, l'accès à des bibliothèques, l'accès au cinéma, la possibilité d'avoir des parents qui vous achètent ceci ou cela. Ces lieux qui mutualisent des ressources, qui sont ouverts à tous, peuvent être vraiment l'alternative à cette situation un peu d'isolement que connaissent nos jeunes en Afrique. La deuxième raison, la principale, c'est que je pense que ça peut aider beaucoup aussi, surtout en contexte urbain, à rééduquer notre jeunesse à l'esprit du partage. Parce que je dois avouer que depuis quatre ans maintenant que j'ai ce petit engagement dans ce qu'on appelle la solidarité numérique, je me suis rendu compte que les jeunes en ville, les jeunes africains en ville, ne sont plus du tout partageurs. C'est-à-dire qu'on a perdu cet esprit de solidarité, de communauté qu'on a dans nos villages. Et on est tous, autant qu'on est en ville, portés vers des projets très individualistes, des réflexes d'appropriation des choses, et très tournés vers le gain direct, mais surtout pour soi-même. C'est aussi une éducation qui vient beaucoup de cette culture de l'humanitaire, qui s'est installée avec des ONG, qui viennent avec des projets, avec de l'argent un peu dématérialisé, dont on ne sait pas d'où ça vient et donc qu'on a envie de s'approprier, sans penser à tout l'effort qu'il peut y avoir derrière la production de richesses en fait. Donc les tiers lieux peuvent être la bonne école pour qu'on redevienne des Africains comme des Africains du village, qu'ils font ensemble, qu'ils partagent ensemble et qu'ils s'engagent dans une vision et dans un projet de réussite collectif. Donc encore une fois, bonne fête et bon festival des espaces de démocratie technologique. J'espère bientôt peut-être vous voir à Pichon.